Bon, bonjour, 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 13e vidéo, j'espère que vous allez bien, je vais, je pense, terminer sur cette vidéo, la 13e vidéo, on va faire comme les 13 lunes, hein, on va y aller avec 13 vidéos de mon chemin rouge. Aujourd'hui, je pense que je vais me concentrer plus sur le moon dance, je vous ai parlé beaucoup du sun dance, mais là j'ai envie de vous parler du moon dance, ce que j'ai vécu là, ce que j'ai appris là, en fait, j'ai eu beaucoup d'apprentissage, mais j'aimerais ça revenir avec quelques points qui m'ont marqué le plus. Les cérémonies, ça reste toujours quelque chose, je dirais, de très intense point de vue cheminement pour la personne, ok? Le moon dance, ça se fait dans un endroit ouvert, sur une terre, c'est très privé, c'est très dégagé, et puis il y avait forcément 150 personnes, pas loin de ça, c'est principalement des femmes, parce que le moon dance, c'est féminin, et les hommes qui étaient là s'occupaient principalement soit des cuisines, soit ils étaient les gardiens des lodges, soit ils étaient les gardiens du feu, d'aller, après vous donner pour aller chercher le bois, ça serait assez de bois pour le feu, ça crée tout ça, l'organisation, l'orchestration, les tentes, tu sais, en tout cas, c'était principalement pour ça que les hommes étaient là, il n'y en avait pas beaucoup, mais ce qu'on pouvait sentir, ressentir, qui était très présent, c'était un immense respect de la part des hommes qui étaient là, et les hommes remplissaient leurs fonctions masculines, dans le sens qu'ils étaient là pour veiller, s'assurer à la protection du féminin, à s'assurer que tout fonctionne bien, et tout ça, mais c'est les femmes qui sont en charge de ce moon dance-là, et les aînés, c'est des femmes également, il n'y avait pas d'hommes aînés au moon dance, le sun dance, il y avait les deux, tandis que le moon dance, c'est les femmes. Et j'ai trouvé ça touchant, parce que nous, on était là en tant qu'observateurs, mais vu que c'est comme un genre d'accomplissement de prophétie, parce qu'il est dit dans la prophétie que quand les métisses ou les gens vont retourner vers la culture, que les aînés vont les accueillir, et c'est ça qui se passe. Et puis, moi, à date, ce que j'avais vécu dans le passé, je n'avais pas eu d'accueil dans les années précédentes, et là, depuis les trois, quatre dernières années, c'est ça qui se passe, c'est de l'accueil, c'est comme si on est rendu là. Et puis là, je me présente là, je suis autour du feu sacré, on nous présente un peu les espaces, comment ça se passe. Encore là, c'est un très, très, très grand cercle avec les quatre portes. Il y a un espace au centre, par contre, qui, dans le sun dance, c'est l'espace pour l'arbre, le gardien, tandis que là, l'espace au centre est réservé vraiment à tout ce que les femmes ont apporté avec eux pour leurs prières, leurs demandes. Et il y a un autre cercle, plus petit, où il va y avoir treize femmes qui vont mener la danse avec les chants et le gros, gros tambour du paroi qui est là. Et je ne vous mens pas, ça dure quatre nuits, ces danses-là. C'est la nuit plutôt que le jour, c'est le moon, donc c'est la lune. Ça commence vers 10h30 le soir, pour ce qui est des danses, parce qu'avant ça, il y a autre chose. Pour ce qui est des danses, et là, il y a plusieurs danses jusqu'au lever du soleil le matin. Et puis, c'est entrecoupé par différentes choses, on ne rentrera pas dans les détails. Mais tout ça pour dire que le rythme est différent, c'est quand même soutenu, c'est intense, mais c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus féminin. Et les chants sont féminins plutôt que d'être masculins aussi, que ce soit une voix féminine plutôt qu'une voix masculine. Ça fait une grosse différence dans la vibration. Puis, moi, je n'ai pas toffé toute la nuit à veiller, puis pour les danses, vers minuit-nuit à 1h du matin, on est allé se coucher dans nos tentes. Et puis, je ne vous mens pas, on est bercé par ce chant-là, et la terre vibre. La terre vibre au son du tambour et au chant de ces cent quelques femmes-là qui dansent. Elles sont tout vêtues de blanc, c'est superbe, c'est vraiment superbe, éclairé par la pleine lune, et qui danse à la lune, c'est vraiment, vraiment très beau. La température n'était pas très clémente. Il faisait très chaud le jour et très froid la nuit. Moi, j'ai toute mon admiration pour ces femmes-là. Ça demande un dépassement physique tout le temps et un dépassement psychologique aussi de résistance, de persévérance pour arriver à danser. Et le jeûne, ce n'est pas un jeûne de nourriture. Le jeûne qui est fait pour le moon dance, c'est un jeûne de sommeil. « Ah là, tu touches mon poing faible, moi je pourrais me passer une nourriture, ok, ça, ça va, je pourrais faire 4 jours de jeûne sans problème, mais 4 jours pas dormir, là, maman, non, 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 non. » Puis en plus, danser et tout ça. Fait que tu as des petites tranches par-ci par-là dans la journée pour dormir, mais principalement, tu es souvent réveillé. Fait que tu n'as pas un ton 8 heures de sommeil et 7, 8, 9 heures de sommeil. C'est pas ça, c'est des petites tranches par-ci par-là. Et l'enseignement principal que j'ai retenu aussi dans ça, c'est quand ils ont parlé des menstruations. Je trouve ça tellement beau parce que c'est vrai qu'on nous a fait sentir, démontrer que quand tu as tes règles, c'est quelque chose qui va te cacher. Il y avait toujours des commentaires désagréables, négatifs, comme « Yark, c'est dégueulasse », quelque chose de ce genre-là, quand il était question des menstruations et des règles. Tandis que là, on va se considérer vraiment comme « C'est nos lunes, c'est la fertilité, c'est la vie, le sang qui sort est une sorte de purification, mais quelque chose qui est riche parce que c'est le sang que l'utérus a créé pour accueillir la vie. » De faisant, vu qu'il n'y a pas eu fécondation, le sang va s'éliminer et il revient à chaque mois s'il n'y a pas fécondation. Donc, c'est un sang qui est riche de nourriture. C'est un sang qui était prêt à nourrir la vie. Et c'est ce sang-là qui s'en retourne à la terre. Et donc, symboliquement, c'est exactement ce que les femmes ont fait. Puis ça, c'était très touchant. Avant, il y a eu une cérémonie pour les quatre portes, les quatre étapes de la vie d'une femme, avec des témoignages de chacune de ces femmes qui étaient dans ces âges-là versus ce que la femme porte à chacune de ces époques-là. C'était très beau, c'était très symbolique, c'était très touchant. Et on invitait les femmes pendant l'année, ceux qui avaient décidé, parce que quand tu t'engages pour danser, tu t'engages pour quatre ans. Quatre ans. Quatre ans d'affilée. Tu ne sautes pas une année, là. C'est quatre ans d'affilée. Et on les avait demandé d'accumuler une partie de leur sang menstruel, une façon de le faire, et de venir l'offrir à la terre-mer pour le moon dance. Il y a un trou qui a été creusé. Et les femmes se sont avancées et ont chacun venu déposer. C'était tellement joli, c'était très bien aménagé, c'était très beau, plein de fleurs, plein d'offrandes. Il y avait quelque chose de tellement noble, tellement précieux là-dedans, que c'était très touchant. Et les femmes sont venues offrir ça. Et puis, les femmes comme moi, qui sont ménopausées, qui n'ont plus leurs règles, on nous invitait, ils passaient les ciseaux, ils nous invitaient à offrir une mèche de cheveux, si on voulait offrir nos cheveux à la place, parce que c'est notre enracinement à la terre-mer, ce que les cheveux longs représentent, donc une mèche de cheveux. J'ai coupé une mèche de cheveux, j'étais allée le porter aussi dans ce trou, avec tout le restant mélangé du sang de ces femmes, de sang prête à donner la vie, mais qui finalement vont nettoyer le corps. Écoute, je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous vous sentez quand je vous explique ça, mais moi je me revois là, puis ça fait comme très émotionnel. C'était très, très beau à voir, parce que ça représente la fécondité, donc ça représente tellement de choses pour les femmes qui ont soit perdu un enfant, qui n'ont pas pu enfanter, et toutes sortes de situations face à la fécondité, aux menstruations, des cancers, tout ce que tu veux. Les abus, tout ce qui a rapport avec ça, c'était très, très, très touchant. Et c'est, à la fin, c'est une femme de chacune des générations qui sont venues refermer le trou, refermer tout ça, de leurs pieds nus, en offrandes, ça a été offert avec des offrandes à la terre-mer en plus. En tout cas, tu as toute une cérémonie en arrière de ça, tout un symbolique, une signification, qui était, en tout cas moi j'ai trouvé ça très, très, très touchant, très beau. Et tu restes marqué de ce genre d'événement-là, tu ne peux pas ne pas être marqué, parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas un show que tu t'en vas voir, c'est quelque chose que tu t'en vas vivre, c'est quelque chose que tu t'en vas ressentir. Puis c'est un peu ça, je pense, pour moi, le septième ciel, c'est une expérience à vivre, une expérience à ressentir. C'est vraiment comme ça que je le vois et que je le perçois. Ça va être ma dernière vidéo sur mon chemin rouge, demain. Je vous reviens avec un autre vidéo. Il nous reste sept jours avant la fin des inscriptions pour le septième ciel. Donc, pendant ces sept prochains jours, je vais vous parler probablement soit des sept grands-pères, ou en tout cas, je ne sais pas encore, je vais vérifier, excusez. Et sur ce, je vous dis bye bye. Je vous embrasse et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501